Hey ! Salut mes p'tits proutes ! Aujourd'hui je reviens pour un sujet, je pensais pas vraiment que ça allait autant vous plaire mais je vous ai dit que j'avais retiré mon piercing à la langue et là vous avez été nombreux à me dire ah mais pourquoi ? Est-ce que tu peux en parler s'il te plaît ? etc. Donc je reviens aujourd'hui pour en premier temps vous expliquer un peu l'histoire de mon piercing à la langue etc etc et en deuxième temps vous expliquer bah pourquoi aujourd'hui je ne l'ai plus Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Pochou puisqu'en fait finalement maintenant je publie deux vidéos par semaine enfin j'explique tout sur l'autre chaîne et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram il y a tout aussi à expliquer Donc let's go ! En fait j'ai toujours été Madame Persing c'était pour moi une façon de se différencier avec des choses plutôt éphémères malgré les petites cicatrices mais en gros j'ai fait le nombril, le labré décalé, la langue et le téton et aujourd'hui il me reste seulement le nombril et le téton Ma demande du piercing à la langue essuya de nombreux refus de ma maman et comme j'étais mineure j'avais pas vraiment le choix Pour elle c'était m'hypersexualisée alors qu'elle me voyait et qu'elle me voit toujours comme sa toute petite fille Et en fait à 18 ans j'ai demandé mon tatouage Alors après une négociation diverse elle a accepté et là j'ai pris mon rendez-vous et tout et finalement elle m'a dit non en fait elle a paniqué elle a dit non Et du coup elle m'a dit tu peux faire ce que tu veux à la place Et bien à son désarroi le piercing à la langue est revenu sur le tapis Et entre le piercing qui partait et le tatouage bah c'était vite vu Je suis donc allée chez le perceur une semaine après la joie en moi et la pression à la fois sachant que je tombais toujours dans les pommes donc voilà Je m'assois à la table, je tire la langue, le perceur m'explique ce qu'il va me faire Moi la seule chose que j'ai retenue c'est quand je te perce ne rentre pas la langue sinon elle va se couper en deux Ok ne surtout pas rentrer la langue Il sèche ma langue, il me la perce, je vois l'aiguille me passer devant les yeux Et moi je suis en mode concentre toi ne rentre surtout pas ta langue Et je me souviens que j'avais trouvé ça plutôt fun et sans douleur Et en quelques secondes c'était fait j'avais enfin mon piercing à la langue Donc parfait pour faire des petites photos en mode kikou tirage de langue sur Facebook Non mais j'assume hein j'étais vraiment trop fière Après ça je me souviens que le soir j'ai mangé à un apolitain que c'était hyper étrange J'avais pas du tout placé ma nourriture mais bon après ça m'a pas empêché de manger Et finalement j'ai un très bon souvenir de cette expérience là Puis bon c'est qu'un piercing à la langue quoi Donc voilà on se retrouve aujourd'hui 7 ans plus tard Avec ma langue vide Alors pour tout vous dire C'est vrai que je l'ai encore un peu bizarre Parce que ça fait 7 ans que j'ai un piercing sur la langue Ça fait 7 ans que je suis habituée à avaler ma salive A manger etc avec ce truc sur ma langue Et là je me sens un petit peu nue J'ai un peu du mal à... Là ça commence à aller mieux Là ça va faire un mois du coup je commence vraiment à retrouver ma langue Mais au début j'étais comme ça Y'avait pas l'arrêt tout ça Enfin c'est trop bizarre Mais je suis super contente de l'avoir enlevé Donc je l'ai enlevé après mûre réflexion Ça fait un an, un an que j'y pense Mais comme c'est un piercing que j'ai toujours trop aimé Que j'ai adoré me faire Que j'ai tellement de bons souvenirs autour Dans le sens où je sais pas C'était tellement quelque chose que je voulais Que pour moi ça a été bizarre de me dire Faut que tu l'enlèves aujourd'hui Mais je l'ai enlevé pour 3 regions Vous comprenez la ref ? Donc la première raison C'est une raison... Enfin attendez avant de vous énerver Attendez que j'ai fini mes raisons La première raison c'est que je trouve que le piercing à la langue A l'âge de 25 ans Genre je trouve que ça fait un peu cagole C'est comme celui-là Je trouvais que ça faisait très kikou A l'âge de 19-20 ans Et celui à la langue je le trouvais Qui faisait très cagole Je trouve qu'il fait pas forcément femme Je trouve qu'il fait adolescente etc Après je ne critique pas Je l'ai enlevé il y a un mois Donc jusqu'à aujourd'hui Je me considérais comme une pré-ado Une cagole Mais moi ayant le faciès d'une enfant de 12 ans Avec un piercing à la langue Ça n'arrangeait pas du tout le mic-mac Genre j'avais encore plus l'impression d'être une ado Et puis je sais pas Genre je sais pas Il y a tout le côté un peu sexuel et tout ça Sexualisation Et je pense que je suis déjà assez sexualisée Sans avoir un piercing à la langue Là bien évidemment vous avez passé toute la vidéo A regarder mon décolleté Parce que pour vous une fille qui a un décolleté C'est la mort Bon j'ai décidé de nouvelle rentrée Je m'assume J'assume ce que je dis J'assume mes têtes J'assume mes looks J'assume mon décolleté Si voilà j'ai décidé de m'assumer à balle Ça y est j'ai pris ce petit déclic cet été J'en ai marre J'ai envie d'être moi sur Youtube Si ça vous plaît tant mieux Si ça vous plaît pas Bah il y a plein d'autres chaînes Youtube Par le principe où je suis pas à poil Si je m'en décolleté je m'en décolleté Bref on s'égare du sujet ma petite Léa La deuxième raison qui n'est pas des moindres Et que j'aurais peut-être dû citer en première C'est pour les dents Évidemment le piercing à la langue Quand on vous dit non etc C'est des mensonges là Ça vous derrière vous le voyez en fait Il y a votre ancien qui va descendre Ça va vous irriter etc Personnellement je jouais jamais avec mon piercing Et personnellement ça m'a très peu incliné les dents Mais sur le long terme je sais que Voilà ça fait pas du bien à mes dents Et je me dis je vais vivre encore des années avec mes dents Donc si je pouvais éviter de leur faire encore plus de mal C'est bon on a profité du piercing à la langue C'était chouette Là oui il y en a qui sont en train de dire Tweet 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 Est-ce que c'était chouette sexuellement parlant Alors je vais répondre à ce débat maintenant Est-ce que le piercing à la langue Fait quelque chose de leur déflation Et bien la réponse Je suis désolée de vous décevoir C'est ça dépend Il y en a qui vont dire que c'est bien Il y en a qui vont dire que c'est pas bien Le piercing à la langue J'ose espérer qu'on le fait pas pour aller sucer Et se dire ouais je suce mieux que tout le monde Un piercing à la langue c'est personnel Comme tous mes piercings sont très personnels On le fait pour soi Après vous faites ce que vous voulez Mais personnellement je l'ai pas fait pour avoir une sexualité en mode Hé je peux plus pécho etc Genre non Je l'ai fait pour moi Et puis aujourd'hui je l'ai enlevé aussi pour moi Et la troisième raison Parce qu'en vrai de vrai En toute franchise Je m'en fous un peu d'avoir l'air d'une cagole Je m'en fous un peu d'avoir des problèmes dedans Ça fait un long que j'y réfléchis Depuis des mois A chaque fois que je sors Ça doit faire quelques mois A chaque fois que je sors A chaque fois que je bois A chaque fois que je suis un peu déprimée A chaque fois que je suis un peu molle etc J'ai l'impression que le piercing à la langue Prend tout de ma bouche J'ai l'impression que ça me gêne Ça m'a jamais fait ça de ma vie avant Mais en fait j'ai l'impression qu'il est énorme Qu'il prend toute la place Que je passe ma soirée à faire comme ça Je me sens pas à l'aise J'ai l'impression que c'est pas Il m'obsède Quand j'ai bu Alors attention les bues d'alcool Les dangers pour la santé Je bois très peu Des fois je bois Puis je suis bourrée au bout de deux bières Donc ça compte pas vraiment Il m'obsède en fait Et c'est devenu une obsession A chaque fois que je me couche tard A chaque fois que je suis fatiguée etc Que je suis dans un peu un mood Un peu descendant Et du coup ça m'a rendu ouf Du coup je me suis dit Allez c'est bon Léa T'arrêtes C'est bon t'as plus 12 ans Faut que tu fasses des choix dans la vie Tu le dégages ton piercing C'est pas grave C'est qu'un piercing à la langue Et donc j'ai fait le choix de l'enlever Pour ces trois raisons Mais surtout pour la raison de Que voilà Il commençait vraiment à me gêner Je commençais vraiment à trop le sentir dans ma bouche Et ça me saoulait en fait Voilà c'est une raison personnelle Si vous avez des piercings à la langue Là tant mieux pour vous Si vous en avez pas tant mieux Si vous voulez le faire Franchement faites le Genre je vais pas vous dire le contraire Parce que j'ai Voilà j'ai kiffé l'expérience Mais toutes les bonnes choses ont une fin Et pour le coup Je sais qu'un jour ou l'autre J'enlèverai mon piercing au téton Un jour ou l'autre J'enlèverai mon piercing au nombril Je pense que j'ai passé un cap Et du coup Bah voilà C'est une nouvelle Léa Bah c'est tout N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Du petit story de rose Si ça vous plaît Des petits trucs comme ça Et je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao